Bonsoir, nous voici à Bordeaux où nuages et éclaircies se sont partagés équitablement le ciel aujourd'hui. Vous avez pu recevoir également de temps en temps quelques gouttes de pluie, mais progressivement le beau temps s'est imposé. Et ces conditions devraient perdurer dans le temps dans la mesure où une crête anticyclonique vient stabiliser la masse d'air. Cependant, les températures matinales seront un tout petit peu moins élevées que la veille. On attend demain matin 14 degrés à Rouen, au Mans, à Limoges ainsi qu'à Aurillac. Il fera 16 degrés à Paris, 18 à La Rochelle. On attend 20 degrés à Mulhouse, 24 à Montpellier et il fera 26 degrés à Nice ainsi qu'à Bastien. Alors dans la matinée, de nombreuses régions auront droit à un temps sec et bien ensoleillé. Puis du massif central aux Alpes du Nord, il fera nuageux avec de la pluie. On attend de l'orage sur le nord de la Corse et dans l'après-midi, le temps sera généralement sec. Même si quelques averses résiduelles ne seront pas à exclure entre le Jura et les Alpes ainsi que du nord de la Bretagne. Au Cotentin et puis du côté des températures, on attend 32 degrés demain après-midi à Montpellier ainsi qu'à Bastien. Il fera 30 degrés à Nice, 26 du côté de Strasbourg. On attend 24 degrés à Tours, 22 à Tarbes et il fera 18 degrés à Brest. Mardi, on attend des averses des Pays de la Loire, Hauts-de-France et au Grand Est alors que les conditions resteront sèches. Sur les autres régions, mercredi, la majeure partie de l'Hexagone profitera d'un temps sec. En revanche, quelques averses pourraient éclater sur les différents massifs montagneux. Jeudi, à l'exception de quelques pluies l'après-midi sur les Alpes du Sud et sur la montagne Corse, le temps sera sec et calme avec un soleil généreux. Ce soir, dans Capital, Julien Courbet dévoile les coulisses de Décathlon et du Futuroscope et tout de suite la météo des plages.